Vous savez, ce monde ne cessera en tout cas de m'étonner parce que, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il paraîtrait que demain, oui, mais, dans le monde entier, partout dans le monde entier, il fera sombre, il fera noir. Donc, le monde deviendra très noir. D'où est sortie cette information? Nous ne savons pas. Qui l'a sortie? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est une information sur laquelle nous pouvons quand même essayer de mettre les cœurs ou de se poser des questions? Je ne pense pas. Parce que, même si je me rappelle de l'histoire du déluge avec Noé dans la Bible, s'il y a des chrétiens, vous vous en rappelez, Noé a fait cent ans, un siècle, pour pouvoir faire ces bateaux-là jusqu'à du jour où le Seigneur l'a dit qu'il y aura un déluge et jusqu'au jour où c'est arrivé, ça a pris un siècle. Et malgré tout cela, l'éternel Dieu des armées ne l'avait même pas révélé la date du déluge. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, non, attention, en 2012, il y aura ceci. Non, attention, en décembre 2009, il y aura ceci. Non, attention, le 8 mai 2020, demain, demain, le monde entier sera noir, il fera sombre. Il ne faut pas croire à des bêtises pareilles. En tout cas, moi, je suis aussi de celui qui croit à l'éternel Dieu des armées et je ne crois pas à des bêtises pareilles. Donc, les enfants de Dieu, les Africains, les Noirs, partout où vous vous retrouvez, ayez vos apaisements. S'il y a des ceux-là qui se disent, non, moi, je vais acheter des lampes et des bougies par mesure des précautions, bon, ok, ça n'engage que ta foi, ça n'engage que ta façon de comprendre les choses. Mais ce qui est sûr, à mon humble avis, il n'y aura absolument rien du tout. La journée sera normale, on va sortir, on va acheter à manger, à boire, on va rentrer dans notre confinement, on prépare avec la famille, on mange, on boit. Vous comprenez ? Donc, ce sont des choses que les gens viennent avec ça sur la toile, dans les réseaux sociaux. Faites ceci, faites cela. Attention, demain, il y aura ceci. Comme il y avait une prophétie là, ouvrez vos bibles, tournez les pages, vous allez voir un de vos cheveux et mettez dans l'eau, buvez, vous n'aurez jamais le coronavirus. Ce sont les genres de choses qui sortent dans... Beaucoup plus, ce genre de choses sortent dans nos communautés. Ça vient d'où, on ne sait pas, qui le dit, on ne sait pas. Et voilà, les gens y croient, les autres ont peur, les gens s'y préparent. Il n'y aura absolument rien. Je n'avais pas envie de faire une vidéo, mais j'ai fait cette vidéo pour que l'on s'amuse un peu ensemble. Il n'y aura rien demain, 8 mars. Et voilà, quoi. Donc, passez une bonne nuit. Que le Seigneur vous garde. On est là, on va vivre. Il faut que l'Afrique aille de l'avant. Nous allons voir que l'Afrique a changé, que l'Afrique est devenue l'Afrique que nous voulons. Et après, peut-être, le Seigneur viendra. Parce que moi, je suis sûr que le Seigneur a besoin que les Africains vivent aussi de leur richesse. Puis après, il va revenir. Là, quand même, pitié de nous. Donc, de même, d'abord, il n'y aura rien du tout. Tout sera normal. Et puis, voilà, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Partout où vous êtes, une bonne journée. Pour ceux qui sont encore le jour. Ciao !